aujourd'hui nous sommes trois filles de fin surtout une fille de talent et une fille de talent parce que moi je suis un peu le voilà ça ça fabrique des choses ça fabrique des tas de trucs ça dessine ça ça dessine sa fabrique ici ça parle beaucoup ça bricolasse voilà la dernière fois on avait fait des boules de noël en papier mâché sur une inspiration de juliette qui a toujours plein d'idées et la juliette comme elle a toujours plein d'idées et si on faisait des couronnes de noël les couronnes de noël on en avait fait tous ensemble l'année dernière souvenez-vous des portes-manteaux avec des boules et puis voilà on se témoigne là on voulait un truc plus naturel tu m'avais dit que tu aimais l'odeur du sapin authentique 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 ça c'est des couronnes qui ont été faites tu vois à base de paille et qui ont été attachés avec un petit fil transparent et ça ça s'achète où alors ça ça s'achète pas du tout à la ferme ça s'achète dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs ça coûte exactement 1,45 euros ok donc trop pratique et j'en ai pris une qui est en polystyrène plus mon mousse plus et avec de la mousse déjà collée dessus ok donc laquelle vous voulez cher ami en paille en paille je sens que c'est moi qui vais me taper la mousse un petit détail technique les filles que je vous conseille avant de démarrer la déco de la couronne cette couronne elle va être suspendu on est d'accord ah oui il faut mettre la spuse donc il faut mettre la ficelle qui va la suspendre donc il ya plusieurs types de ficelles que j'ai acheté il ya de la satinée il ya de la pas satinée il ya avec des petites choses comme ça moi je vais celle là moi j'ai envie d'essayer cette petite ficelle avec des étoiles et pas mal celle-là dingam bell dingam bell rock rock jingle bell swing and jingle bell ring pas mal un neulat échelac oui pas mal ouais c'est mieux ça tiendra mieux sinon ça va baloter je pense pour ça qu'on l'a invité cette petite elle est pleine d'esprit fait tout comme elle dit juliette parce que c'est un peu c'est un peu notre muse quoi n'importe quoi ouais nous avons toutes les barrettes de juliette on est toutes sponso par juliette coucou suzette la reine de la barrette t'as vu on me l'avait jamais fait des doigts c'est vrai tu vois et de la chaussette et de la chaussette et de la chaussette et c'est bien tout merci et de la zézette non voilà on attendait on l'attendait c'est elle qui l'a faite et maintenant que nous avons mis la ficelle on va mettre un maximum d'abord le camouflage voilà un peu le camouflage de la couronne bah oui voilà l'idée c'est de faire chacun son petit sapin et sa petite couronne sa petite vie sa petite vie quoi et de montrer qui on est à travers cette couronne exactement ah oui on pourrait déterminer nos personnalités à la fin grâce à nos couronnes ouais et puis couronne moi j'en rêve depuis que je suis petit dans l'âge à chaque année on l'a fait pas on achète le truc et on le fait pas alors là je suis très contente et je trouve qu'il faut savoir la canaliser un peu les petites branches qui vont partout je crois que tu parles ma mère non alors on a sapiné sapiné les structures tu vois par exemple les petites ça tu peux totalement je pense mettre une tige ah oui au milieu comme une boucle d'oreille au sein même de la tranche au sein même de la tranche d'accord tu vois ce que je veux dire et du coup en centre ça fait un petit truc comme ça hop et on va le planter dans la couronne j'ai mis des touches d'éclat de part et d'autre oh my god des touches d'éclat ça décor à gogo ça décor ça décor à gogo ça décor à gogo ça décor à gogo et c'est là où les personnalités se révèlent c'est trop mignon trop chou mais j'adore mais j'adore qu'on ait des trucs trop beau et très différent bien repéré où on a mis son nœud parce que moi j'ai tendance à perdre et ça déséquilibre tout et oui il faut de temps en temps et de temps en temps il faut que tu fasses comme ça voilà pour voir ce que tu as aligné et comment tu en es oui pour voir le similacres c'est magnifique elle utilise des mots savants on a pris des mots techniques des mots des mots tactiques des mots magiques rien que des mots oui que des mots j'aime bien un peu de givre comme ça et voilà bien comme ça regardez comment ça sent trop bon la cannelle l'esprit de noël ça me donne envie de faire une tarte aux pommes c'est un peu de noël pour toi regarde ma belle oui mais c'est un masque à la cannelle juliette ces petits sablés que tu as fait de tes mains non c'est la boulangerie d'ossement c'est absolument délicieux oui délicieux et trop mignon j'ai limite hésité à en mettre c'est mignon je pense que tu peux le tiger tu veux tout tiger toi ma petite maman c'est parce que c'est facile à faire après toi tu as choisi l'option colle donc c'est une option que j'aime beaucoup parce que c'est très facile mais j'ai mis là pas mal de choses aussi avec du fil de fer mais un peu de colle je veux dire tout tient alors il s'agit de l'heure des révélations il y a eu plusieurs techniques à qui la colle à qui la colle et le fil à qui que le fil donc je propose que nous montrions à nos amis ce que nous avons fait abonnez-vous likez mettez dans les commentaires c'est quoi votre meilleur souvenir de noël c'est quoi votre plus belle déco de noël on a été hyper contente de vous apprendre à faire des couronnes on espère que ça vous a fait kiffer moi j'étais hyper contente d'accueillir coucou suzette qui au delà d'être une illustratrice de talent fait des barrettes de rêve des chaussettes de rêve des trucs de rêve en fait allez voir ce qu'elle fait c'est canon regardez mes belles chaussettes ouais et voilà j'ai pas de chaussettes mais j'ai des barrettes j'étais contente évidemment d'être avec ma fille roxane aller la voir elle fait des trucs aussi super les deux sont magnifiques elle dessine elle crée elle fabrique enfin c'est des faits quoi tout simplement je voulais vous remercier vraiment on peut se serrer les mains bravo 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 franchement bravo 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 et all i want for christmas is you abonnez vous à ma chaîne allez voir les tutos d'avant d'après et les meufs et les keuves dans le re c'est toujours montréal allez bisous